France, polémique autour d'une campagne publicitaire montrant une fille voilée capture écran de l'image de la campagne publicitaire qui a suscité la polémique car montrant une enfant voilée. GAPKIDS La marque américaine de vêtements GAP a déclenché la polémique en France en présentant dans une vidéo publicitaire pour la rentrée des classes une petite fille d'une dizaine d'années portant le voile islamique. GAPKIDS Twitter aidant, plusieurs personnalités politiques françaises appellent au boycott de la marque. La vidéo a été réalisée aux Etats-Unis avec les enfants d'une école primaire de Harlem. La marque affirme vouloir célébrer les différences, mais en France la petite fille arborant un voile islamique bleu j'en n'ai pas passé inaperçu. Sur Twitter, l'indignation s'est exprimée et une pétition appelant à boycotter la marque a été lancée. Selon le quotidien Le Parisien, elle a rapidement rassemblé plus de 100 000 signatures. Taking on the new school year together with all the things that connect us. Getting to super denimits comfy, soft and ready for recess and all sorts of adventures. Même réaction chez sa collègue députée LREM Anne-Christine Lang. La porte-parole de Les Républicains, l'air, Lydia Guirouz dénonce elle une soumission à l'islamisme, de même que la députée LRE Valérie Boyer. Gap poursuit sa soumission à l'islamisme avec ses affiches de petite fille voilée. J'ai dénoncé à plusieurs reprises cette montée en puissance du voile imposée aux petites filles qui est une maltraitante et un piétinement de nos valeurs d'égalité, de liberté et de laïcité. www.pick.twitter.com.jcc1xboljlidiaguirous.lidiaguiou.9 août 2018 On note pour l'instant l'absence de réaction masculine. Probablement informée du caractère brûlant de cette question en France, où le voile est interdit à l'école publique, la vidéo destinée au site Gap France noie la petite fille voilée dans la masse des autres enfants et on la remarque à peine.